Bienvenue Didier, welcome here. Bonjour. Ok, so, first question will be for the gentleman on the back, no, third, yes, this one. Bonjour Didier, Damien Degore, l'équipe. Après la victoire contre l'Australie, tu étais satisfait de l'animation que tu as mis en place, mais tu disais qu'il y avait quand même quelques corrections à apporter au niveau des placements notamment. Est-ce que tu trouves que, après plusieurs heures de réflexion, que le côté droit était plus souvent en difficulté que le côté gauche, et est-ce que tu pourrais effectuer des changements sur le côté droit, changer de latéral par exemple, et éventuellement inverser la position de Rabiot avec Griezmann ? Mamma mia, que de questions. Je peux tout faire. Mise à part ça, sur l'analyse approfondie par rapport au match qu'on a réalisé contre l'Australie, évidemment il y a, en plus du but que l'on a pris, il y a trois situations, dont une qui est une perte de balle, et deux situations où on doit mieux faire. Ce qui fait, en plus du but, aller à quatre situations où on doit mieux gérer. Après, chacun aura son propre ressenti en disant, « Ah oui, mais c'est que l'Australie, peut-être, mais c'est quatre situations. » Alors c'est peut-être trop, c'est pas énorme non plus, mais ça demande des ajustements de par le positionnement de certains joueurs. Et puis, sur une action, ça peut être le placement d'un seul joueur, la responsabilité d'un joueur. Donc, évidemment qu'il y a des choses qu'on peut améliorer à chaque fois, même si on a mis beaucoup de qualités offensives. L'idéal pour toutes les équipes, c'est d'être dangereuse, marquer des buts et de laisser aucune occasion. Ça, c'est le match parfait. La perfection, on l'atteint pas, on fait en sorte de s'en rapprocher le plus possible. Donc, ça passe par différents choix, discussions, complémentarités aussi. Chaque situation n'est pas la même, mais c'est logique aussi qu'on ait des choses à améliorer. Et après, à changer, je vous laisse l'initiative de ces différents débats de pouvoir gauche, droite. Si vous pensez que c'est mieux ou pas, je choisirai. Bonjour Didier de Mixer, le Parisien. Ousmane Dembélé est venu cette semaine et nous a confié sa volonté d'effacer 2018 où il estime qu'il n'a pas été totalement performant et 2021 où il était blessé. Est-ce que vous le sentez, vous, animé d'une volonté de rachat ou vous le sentez différent ? Rachat, non. Après, je ne pense pas qu'il ait envie totalement d'effacer parce qu'il faisait partie d'un groupe qui a connu le succès. Certes, il n'a plus été acteur en un match que pratiquement toute la compétition il y a 4 ans. Il y a eu des événements dans sa vie sportive notamment avec des blessures importantes, mais c'est un joueur plus construit, plus mature, même si ça reste quand même toujours quelqu'un de très joyeux. Mais du fait des exigences aussi quotidiennes qu'il a avec son club, il est mieux. Il est mieux. Et le fait qu'il ait joué le premier match titulaire d'entrée, comme certains disent, ça n'atteste après qu'il ait fait ce qu'il ait fait. Oui, il a cette capacité toujours à créer d'énormes problèmes à l'adversaire de par sa vitesse, sa percussion, en faisant en sorte de réduire au maximum le déchet. Mais sur ce type de joueur, il faut lui en laisser et être le plus efficace possible, même s'il n'a pas marqué, mais sur la passe magnifique qu'il fait sur le but de la tête de Kylian. Bonjour Didier, Loïc Braillet, RMC. Comment tu expliques les difficultés qu'a l'équipe de France à abattre le Danemark depuis pas mal de temps maintenant ? Est-ce que cette équipe est sous-cotée ? C'est quoi tes explications à ça ? Ça, je vous confirme, je l'ai dit plusieurs fois, qu'elle a été sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Pas mal de temps, c'est pas tant de temps que ça, c'est une espace de 4 mois, puisqu'on l'a déjà joué entre juin et septembre. Elle nous a fait des misères, beaucoup de misères. Donc c'est de faire en sorte qu'on inverse la tendance demain, sans parler de revanche ou quoi que ce soit. Le sélectionnaire danois et les joueurs danois nous connaissent, on les connaît. Il y a eu une photographie sur juin qui est différente de celle de septembre. Et il y en aura encore une qui sera différente demain, parce que la situation des deux équipes n'est pas forcément la même pour demain. Mais il y aura une analyse et évidemment tout ce qu'il y a eu avant sert, nous sert, mais sert aussi à l'équipe danoise qui a toujours cette capacité quasiment sur tous les matchs de changer de système. Et ça peut amener à des difficultés différentes. Bonjour Didier, Jérémy Talbot pour l'AFP. Je reviens un petit peu sur Ousmane Dembele qui a été percutant, décisif sur une passe lors du match. Il n'est pas vraiment connu pour ses qualités de repli défensif. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'utiliser ce profil-là contre le Danemark qui va mettre beaucoup d'intensité au milieu et en attaque ? Demande-moi si je vais le faire jouer ou pas, comme ça c'est plus clair. Il y a des joueurs offensifs qui sont capables de bien défendre aussi. Il a progressé énormément sur cet aspect-là, parce qu'il a des demandes aussi plus importantes dans le club où il joue quotidiennement. Après, j'en discute avec lui, c'est plus du placement pour avoir des efforts qui sont moins importants. Et d'ailleurs, sur ce match contre l'Australie, il en a eu deux un peu défaillants. Je lui ai dit de corriger, il a bien corrigé. Mais au-delà de sa capacité balle au pied, Ousmane est un joueur qui a un gros volume de jeu. Parce que ça remonte un petit peu, mais il jouait dans un club comme Dortmund où il jouait au milieu de terrain. Il était dans un triangle, donc il a la capacité. Même s'il le sait, je lui ai dit, les efforts qu'il va faire, je préfère qu'il les fasse dans le sens du but adverse. Mais selon les situations, il devra, comme il l'a fait. Bonjour Didier, Julien, Babou M6. De par votre expérience, comment vous sentez la vie de groupe, on va dire hors terrain ? Hugo vient de nous dire qu'il faut que ça soit maintenu dès que les premières difficultés arrivent. On ne va pas les attendre. Mais vous, comment vous sentez vos joueurs sur ce point-là ? On a des conditions très très bonnes. Évidemment, il y a un cadre de vie. Il y a ce qui se passe sur le terrain. Il y a ce qui se passe en dehors. Mais la vie sociale est importante. Ce n'est pas ça qui va vous faire gagner les matchs. Je peux vous assurer, ça peut vous les faire perdre. Après, de par la victoire du premier match, mais même avant, depuis le premier jour où ce groupe est arrivé à Clairefontaine, même s'il y a eu des modifications entre le premier jour et aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé, bien évidemment. que ce soit dans l'attitude, l'état d'esprit, c'est quelque chose qui est toujours et qui est pour moi essentiel de par l'objectif commun. Donc, ça se passe bien. Je ne vais pas dire très bien. Je pourrais dire très bien. Mais bon, après, vous allez me trouver peut-être un ou deux exemples. Je n'en ai pas pour le moment d'un qui se lève du pied gauche ou qui a une sorte d'humeur. Ça peut arriver, mais ils sont prévenus de toute façon à partir du moment où ils sont là. Le fait, malgré tout, c'est le seul peut-être bénéfice de ne pas avoir une préparation. C'est qu'ils ne sortent pas de trois semaines à être ensemble où le temps est un peu long. Là, on n'a pas eu vraiment de temps. On est dans le vif du sujet. Bon, vous n'étiez pas là, mais je sais que vous avez les infos. Ceux qui n'étaient pas concernés en début de match par rapport à l'Australie, ce qu'ils ont fait le lendemain avec l'opposition, ils ont envie d'être prêts pour le deuxième. Et ça doit être comme ça. Bonjour Didier, Vincent Duluc à l'équipe. Une question sur les coups de pied arrêtés. Même si vous avez marqué le premier but sur le deuxième temps d'un corner, globalement, ils n'ont pas toujours été parfaitement tirés. Est-ce que vous avez un problème de personnel sur les tireurs de coups de pied arrêtés ? En fait, les grands sont dans la surface et c'est forcément les autres qui tirent et ce n'est pas forcément des spécialistes. Spécialistes, si quand même, parce que c'est Antoine qui a l'habitude de les tirer avec nous depuis de longues années. Kylian peut être une alternative aussi parce qu'il le fait, même avec son club aussi. Parce que les adversaires aussi prennent les dispositions. Et si on fait référence au match contre l'Australie, il y avait de beaux bébés en face. Donc tout ce qui est dans les airs, la vitesse, vous ne pouvez pas la contrer. C'est plus compliqué. Mais les centimètres, c'est aussi difficile. Ce qui n'a pas empêché, je vous dis ça, et ça n'a pas empêché quand vous voyez le but de Kylian. Celui qui était en défense, 2m02. Mais s'il passe devant, même un plus petit va marquer. Donc c'est une question de timing aussi, d'agressivité. Mais on a pris le temps de pouvoir les passer en revue aussi. Même s'il peut y avoir quelques modifications pour rechercher un peu la performance. Surtout par rapport à des systèmes défensifs chez nos adversaires qui peuvent être différents. Parce qu'il y a de la zone, il peut y avoir de l'individuel, il peut y avoir de la mixte, comme on dit, un panaché des deux. C'est des phases importantes, très importantes, aujourd'hui au niveau. Parce que ça peut être des occasions de but pour toutes les équipes. La prochaine, c'est pour la femme. On va entendre la voix de la femme. Bonjour, je m'appelle Carole. Oui. Et voilà, je vais vous poser ma question en français. Si la France accède au huitième de finale, peut-être devra jouer contre l'Argentine ou contre le Mexique. Alors, comment vous voyez ces équipes latino-américaines, Didier ? Écoutez, on va penser au Danemark. J'espère que vous me reposerez la question plus tard. Déjà, on s'occupe de nous dans notre groupe. Et puis après, on verra ce qui se passe dans le groupe qui nous concerne dans le cas de qualification. Je ne vais pas parler des autres. Je regarde les matchs. Je ne les vois pas tous en entier. Et puis des fois, on est en séance aussi. Mais dans ce groupe-là, bien évidemment, le deuxième match va être très, très important. Il peut être décisif pour ces deux équipes. Que ce soit l'Argentine parce qu'elle a perdu et le Mexique parce qu'elle a fait match nul. Aujourd'hui, nous, on est dans une position, on ne va pas faire les beaux, mettre le coq plus haut qu'il nez. Comme toutes les équipes qui ont gagné leur premier match, on a cette possibilité, en gagnant le deuxième, d'être qualifié. Pour le Mexique et l'Argentine, quoi qu'il arrive, ça ne sera pas le cas. Donc, à chacun, c'est groupe. Mais j'espère de tout cœur que vous aurez à me reposer la question. We are going to take one last question. It will be for the gentleman on the back with the glasses, please. Ils ont tous des lunettes. Glasses. Ils sont français, vous en êtes qui. Pour mieux nous repérer. Bonjour Didier et François Verdenay, l'équipe, pour une question en français. L'un des grands feuilletons jusqu'à présent aussi, ça a été le retour de Raphaël Ravaran. Est-ce que vous aviez la possibilité de le faire jouer dès le match contre l'Australie ? Est-ce que son retour et son expérience par rapport à la blessure de Lucas, la présence de Théo, et puis aussi la présence d'un autre défenseur central moins expérimenté à ses côtés, vous rassure ? Il aurait pu jouer le premier match, puisqu'il était apte, après, de par tous les éléments de discussion avec lui aussi, d'avoir eu, pardon, ce n'est pas la séance d'hier qui va changer beaucoup, mais les deux séances qu'il y a eu, la séance de l'opposition de 2 fois 30 minutes le lendemain, c'est des choses en plus qu'il a pu bien digérer. Donc, il était apte pour le premier, il n'est pas moins apte, voire un peu plus pour le deuxième. Après, c'est des choix qui peuvent être liés, l'expérience par l'expérience. Lui, il a l'expérience. Ça, c'est certain. Le plus important, c'est qu'il se sente dans sa tête et dans son corps prêt. Je sais qu'il est, donc je prendrai la décision par rapport à ça, surtout. Merci, Didier. Thank you, everybody. A training session will be tonight at 6 p.m. at the training camp. It will be open 15 minutes to the media. Thank you. Bonne celle-là. Merci.